bonjour tout le monde c'est Romilou je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer le tag que j'ai démarré hier donc un tag qui va être en cinq vidéos cinq fois donc cinq questions merci de me suivre et on va tout de suite démarrer par la sixième question alors la sixième question c'est les trois tarots que j'utiliserai en 2023 pour tirer les cartes aux autres d'accord aux gens qui passent me voir à mes copains mes copines etc alors bien sûr je vais prendre le light sire star ou tout simplement parce que je le connais bien parce qu'il est simple parce qu'il est facile et qu'il ne fait pas peur du tout donc si j'ai des amis qui viennent qui veulent mais voilà un tirage je sais qu'ils vont pas prendre peur voilà les couleurs sont chatoyantes sont sont gays donc voilà souvent j'ai des personnes qui viennent qui sont pas complètement branchés tarot et ont qui ont quand même envie donc de savoir des choses voilà qui sont très intrigués quand ils arrivent chez moi et qu'ils voient tous ces jeux ils me disent allez fais nous un petit tirage etc donc voilà c'est un des tarots que je vais utiliser pour les autres en 2023 en plus il arrive avec un guide book qu'on connaît très très bien qui est magnifique en papier glacé c'est parfait comme ça en plus les gens se régalent moi je leur prête mes jeux ils peuvent les toucher etc puis après je repurifie il n'y a pas de problème le deuxième tarot que je vais utiliser pour les autres c'est donc le forest of enchantment qui est sorti en français que j'attends avec impatience qui est sublime alors là il n'y a rien à dire c'est parfait et là aussi pour les autres je trouve qu'il est parfait parce qu'il met en confiance les personnes n'ont pas peur de voilà de ces illustrations qui parlent d'elles mêmes il est merveilleux et celui ci je l'utilise tout le temps alors c'est vrai que je l'ai mis dans ma collection d'automne mais je l'utilise tout en fait et voilà c'est vraiment le deuxième tarot que je vais utiliser pour les autres en 2023 quand mes amis vont vouloir un tirage voilà est ce que vous l'avez reçu en français est ce que vous l'avez moi au moment où je tourne cette vidéo je n'ai pas encore mais voilà j'ai hâte de recevoir donc ça c'est le deuxième tableau que je vais utiliser pour les autres en 2023 et le troisième donc j'ai parti de ce coffret ce book of shadow tarot et je vais prendre donc le volume 2 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps parce qu'il ya deux volumes donc dans ce dans ce coffret je vais prendre le volume 2 qui est à ce dos là et voilà donc les illustrations sont aussi très faciles elles suivent le le rider mais bon voilà moi ça me parle complètement maintenant on se connaît bien tous les deux et voilà suivant la personne qui me demandera un tirage au regard de sa personnalité de ce qu'elle aime etc je lui proposerai un des trois jeunes enfin un de ces trois et notamment notamment celui-là qui est vraiment super je sais pas si vous l'avez celui-là mais il est magnifique voilà je trouve que c'est un tableau faire des tirages à ses amis qui est vraiment parfait donc ça on est bien d'accord c'est les trois tarots que j'utiliserai pour les autres ensuite je vais vous présenter les trois tarots que je vais utiliser pour moi au quotidien on a vu hier donc les tarots que j'allais utiliser pour faire du développement personnel en 2023 où je vais me poser où je vais faire du journaling les tarots qui vont demander du temps là c'est trois tarots que je vais utiliser lorsque j'aurai pas trop de temps lorsque j'aurai envie d'avoir une petite réponse etc donc le premier que j'ai utilisé pour moi au quotidien ces urbain tarot que j'aime énormément j'avais vraiment tardé à prendre ce tarot et maintenant on a commencé à tisser un lien et je l'aime beaucoup et en fait voilà pour faire un petit tirage relativement rapide en trois cartes au quotidien eh bien je vais l'utiliser en 2023 donc il va faire partie de ma petite pile tarot quotidien 2023 alors il y en aura d'autres bien sûr puisque voilà en tant que collectionneuse forcément il va y en avoir d'autres mais je me fais des petits tas comme je vous ai déjà dit certainement je vais me faire des petits tas pour 2023 et celui là va faire partie donc des tarots que je vais utiliser il ya un petit guide book en anglais que je vais utiliser donc pour moi au quotidien lorsque voilà j'aurais envie de me faire un petit tirage rapide le deuxième que je vais utiliser pour moi en 2023 au quotidien c'est ce dark mansion tarot que vous connaissez parfaitement donc celui là aussi on a un lien particulier puisque je l'ai beaucoup utilisé on se connaît bien il m'a dit voilà ce qu'il avait à me dire et maintenant on est on est vraiment copains et lorsque j'aurai besoin et envie d'un tirage de tarot rapide je prendrai ce magnifique dark mansion tarot donc ça c'est le deuxième le troisième que je prendrai pour me faire des tirages rapides au quotidien en 2023 c'est le tarot moucha que vous connaissez aussi certainement bien qui suit le rider qui est facile qui est de bonne qualité qui est beau franchement il a tout pour lui ce jeu est vraiment lui il va me me suivre au quotidien voilà quand j'ai besoin d'avoir une réponse rapide très rapide oui rapide temps en temps je me fais des tirages à trois cartes donc ça prend un petit quart d'heure et vraiment voilà je n'ai pas forcément de journaling je me fais un petit tirage comme ça on regarde pardon on regarde une question excusez moi ça a dû faire du bruit c'est les cartes qui sont rentrés dans la boîte voilà donc ça fait partie des trois jeux qui les trois tarots qui vont me suivre au quotidien en 2020 maintenant on va passer aux oracles donc les oracles que je vais utiliser pour les autres au quotidien voilà si j'ai une copine qui vient pareil que pour les tarots qui nous dit mais tiens robinou fais moi un petit tirage avec un oracle et bien suivant la personnalité de la personne j'en ai sélectionné trois tout d'abord l'oracle de l'harmonie que j'aime beaucoup qui est vraiment magnifique et suivant donc le caractère de la personne et au regard de sa question eh bien on va tirer donc une petite carte de ce jeu qui est qui paraît comme ça tout simple qui est très épuré qui est très très bien dessiné très chic etc est ce que j'adore c'est donc il ya un mot clé et une question clé et on se reporte au petit guide book où il y a beaucoup de choses donc pareil le mot clé la question clé pas mal de choses et des exercices la bulle d'harmonie avec des exercices à faire et ça je trouve que c'est vraiment parfait quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir qui va un petit tirage d'oracle et voilà vous pouvez utiliser celui ci en tous les cas moi c'est la sélection que j'ai décidé de faire donc ça c'est le premier il y en a trois parce que voilà j'ai des amis qui sont très différents les uns des autres et pour certaines personnes celui ci ira très bien pour d'autres personnes l'oracle des ck ira très très bien aussi voilà il est magnifique il est tout en couleur je le connais bien maintenant celui là je le maîtrise bien et voilà suivant la personnalité de la personne qui sera en face de moi eh bien ce sera l'oracle ce que j'utiliserai pour elle pour dites moi si vous l'avez suis là est ce que c'est le style d'oracle que vous utiliseriez pour les autres ça c'est vraiment une question qui m'intéresse si vous voulez bien y répondre ce serait génial et le troisième les cartes lumière de lise bartoli qui est aussi donc très approprié en ce qui me concerne pour faire des tirages d'oracle à mes amis il ya plein de petits thèmes voyez on ressources émotions etc vous le connaissez bien je pense celui là il est alors il va dans tous les sens puisque je m'en sers beaucoup voilà le nom de la carte une petite phrase on peut se repérer au guide book est très bien fait vous avez des cartes ombre voilà il ya plein de petites familles avec les ombres les émotions des ressources en jaune les cartes lumière en orange voilà donc je vous représente rapidement mais bon vous connaissez bien celui ci et voilà je trouve qu'il est complètement adapté pour faire un tirage d'oracle à mes amis suivant la personnalité de la personne qui me demande bras voilà je me servirai du guide book éventuellement si j'ai besoin je trouve que ces trois trois jeux sont bien différents les uns des autres et vont bien correspondre aux amis que j'ai s'ils ont envie que je leur fasse un petit tirage d'oracle alors les oracles que je vais utiliser pour moi cette année et bien il y en a plusieurs je vais utiliser les messages de guérison de l'égypte ancienne donc ça c'est les petits oracles que je vais sortir au quotidien pour moi une petite carte du jour donc là aussi c'est pas des jeux avec lesquels parce que ça j'ai déjà fait avec lesquels je vais faire du travail personnel en profondeur je vais déjà fait j'ai tout un carnet dessus et comme je l'aime tellement et bien ça va faire partie des oracles que je vais utiliser pour moi au quotidien une petite phrase voilà un petit message du jour voilà les messages de guérison de l'égypte ancienne de claire du val voilà je trouve que c'est parfait pour avoir voilà le petit conseil du jour après celui là vous pouvez vraiment vous en servir en développement personnel et prendre beaucoup de temps avec moi je l'ai déjà fait donc du coup maintenant il est passé dans mes 50 tournables mais au quotidien le deuxième jeu oracle dont je vais me servir au quotidien quand j'ai pas beaucoup de temps c'est namasté donc ça c'est très facile ça me suit partout voyez des illustrations de tony carmine salerno qu'on connaît bien et ça c'est vraiment l'oracle que je vais tirer une carte le matin une carte le soir ben là on est carrément dans noël avec la musique donc voilà l'oracle que je vais utiliser vous avez vu derrière il ya des petites des petites qu'on dit un petit texte donc c'est facile c'est pratique ça ça me suit tout le temps au quotidien des oracles comme ça c'est parfait et le troisième oracle dont je vais me servir au quotidien ça va être l'oracle divine ange de dorine gilbert que j'aime énormément donc là il ya 68 cartes conseil voilà qui est magnifique vous savez que je suis vraiment très très proche des anges et cet oracle je l'aime énormément je l'aime énormément donc souvent je leur parle le matin le soir je pose des petites questions et voilà je tire deux ou trois cartes et c'est rapide c'est direct c'est magnifique il ya plein de choses à faire avec ce cet oracle là vous avez qui canna des plus voilà la clé donc voilà le troisième oracle dont je vais me servir lorsque j'aurai besoin d'avoir une petite réponse rapide voilà en 2023 l'oracle qui va me suivre au quotidien il y en aura bien d'autres mais celui là c'est décidé il va faire partie de ma pile donc je me suis fait des petits paniers faudra que je vous présente petit panier avec ces rangements là pour 2023 pour pas trop trop m'éparpiller ensuite la dernière question la dixième c'est les jeux que j'ai sur ma wishlist alors déjà les jeux que j'ai sur ma wishlist c'est évidemment le tarot arthurien de claire duval que j'attends comme vous tous toutes avec impatience donc là c'est sûr et certain dès qu'il est en précommande je l'achète et ensuite et bien tout simplement c'est tous les jeux qui sont sur la boutique du roi de coupe j'adore cette boutique alors voilà j'ai aucun partenariat avec eux évidemment j'achète tous mes jeux mais j'adore cette boutique chaque fois que j'y vais je crains que c'est terrible donc j'évite d'y aller trop mais tous ceux qui sont sur le roi de coupe et que je n'ai pas encore bien ce sont tous ceux qui sont sur ma wishlist parce que parce que je les adore infiniment donc je vous encourage à aller voir cette boutique si vous en avez envie et puis si votre porte monnaie vous le permet parce que voilà c'est pas évident évident c'est des jeux qui sont un petit peu onéreux mais tellement beau de tellement bonne qualité c'est magnifique donc voilà pour aujourd'hui on a fait cinq questions j'espère que ça vous plaît que vous passez un bon moment on se retrouve demain pour les cinq prochaines à bientôt